Union européenne, institutions et politiques. Donc je vais vous parler d'Europe et vous dire à la fois ma confiance, mais également mes interrogations et mes doutes. Et je ne vous cacherai pas les critiques que j'ai à formuler sur le fonctionnement des institutions européennes. Parce que l'Europe est si importante que nous ne devons pas laisser aux europhobes la critique du fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Europe est en difficulté, c'est parce que nos chefs d'État et de gouvernement jouent les prolongations et tentent de nous persuader qu'ils ont toujours en main l'intégralité de leurs prérogatives de souveraineté. Or nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation est aussi vieille que le monde, mais les moyens de déplacement, de transport et Internet viennent tout juste d'émerger dans leur efficacité et leur modernité. C'est vrai que l'homme avait pour vocation d'envahir la planète. C'est la vision théhardienne du phénomène humain. Et on voit bien que la responsabilité des hommes n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Puisque pour la première fois, l'homme peut suspendre le phénomène humain et le faire disparaître en rendant la vie impossible sur Terre. Donc la responsabilité politique n'a jamais été aussi forte. Et c'est vrai que le monde n'est pas vraiment régulé en dépit des institutions internationales, n'est pas vraiment réglementé. Et donc on voit émerger des empires en quelque sorte, des États continents, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, peut-être le Brésil demain. Et donc eux vont pouvoir influencer l'organisation du monde. Ou bien alors nous serons sous la dépendance de multinationales du numérique. Le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et on pourrait y ajouter des géants du numérique chinois. Pourquoi ? Vous cherchez vainement le géant du numérique européen. Les Européens sont tellement intelligents que le GAFAM et les autres ne paient pratiquement pas d'impôts en Europe. Parce que les Européens se concurrencent mutuellement pour permettre à ces groupes de ne pas payer d'impôts en Europe. Ou bien nous serons sous la domination de multinationales de la finance. Est-ce là notre destin ? Et n'avons-nous pas l'obligation de tenter de reprendre en main notre destin ? Il ne s'agit pas de demander à l'Europe de s'occuper de tout. Mais le temps est peut-être venu de faire l'inventaire de ce que sont les biens communs européens. En matière de défense, en matière de sécurité, n'y a-t-il pas nécessité de commencer à mutualiser certains moyens et de partager au moins en partie certains éléments de souveraineté ? En matière de politique étrangère également. Voyez, ce qui s'accomplit, on est en difficulté pour prendre des positions qui seraient celles de l'Europe. Et quelquefois, nous pouvons être en contradiction. Certains Européens viendront contredire les positions de tels autres Européens. En matière de migration, qui peut croire que la France à elle seule pourrait maîtriser les flux migratoires et tarir les sources de migration ? Tous les démographes nous annoncent que, dans les 35 ans qui viennent, la population subsaharienne en Afrique va doubler. L'Afrique comptera probablement 1,2 milliard d'habitants supplémentaires. Ou croyez-vous que la plupart d'entre eux souhaiteront vivre compte tenu de la dégradation des climats, de l'extension des déserts et de l'érosion du littoral ? Donc, nous sommes sans doute à la veille de tsunamis migratoires. Pensez-vous que chaque pays européen, à lui seul, peut prévenir ces phénomènes et les réguler ? Il n'y a que l'Europe qui peut s'engager. Les autres facteurs de migration sont l'instabilité qui peut résulter d'interventions militaires. On ne reviendrait pas sur ce qui s'est passé en 2011 au titre des printemps arabes. Mais les Européens n'étaient pas unis pour s'engager et n'avaient pas prévu la suite des événements. On est allé en Libye et lorsque les Américains ont levé le camp, nous avons suivi. Moyennant quoi, il n'y a plus d'État en Libye. Et la Libye est aux mains de clans qui rançonnent les migrants et qui arrivent par l'Ampédouza, la Sicile et l'Italie. On est allé en Syrie déclenchant une guerre civile et on a vu en 2015 des migrations massives qui ont mis en difficulté un certain nombre de pays en Europe. Et c'est à ce moment-là que M. Erdogan a pu passer un marché en disant, écoutez, moi j'en ai 3 millions chez moi, je veux bien les garder. Mais vous allez passer à la caisse. Vous allez commencer par payer 3 milliards et comme ça ne suffit pas, on va mettre une seconde échéance de 3 milliards. Et on y est. En matière diplomatique, on a un service européen d'action extérieure, comme s'il y avait une politique extérieure. Et en tant que président de la Commission des budgets au Parlement européen, j'ai vu passer les acquisitions d'immeubles à Pékin et à Tokyo pour abriter les collaborateurs du service européen d'action extérieure. Moyennant quoi, à Pékin et à Tokyo, nous devons avoir probablement 29 ambassades pour représenter l'Union européenne. D'autant n'est-il pas venu de commencer à mutualiser les conciliats généraux et certains de nos services diplomatiques. En matière de climat, toute action menée à l'échelon régional ou national est vaine si elle n'a pas une dimension européenne. En matière de lutte contre le terrorisme mondialisé, si on n'échange pas des informations, on ne peut pas atteindre l'efficacité. Souvenez-vous d'Abdel Slam au lendemain du 13 novembre 2015, qui est arrêté par une brigade de gendarmerie au nord de la France. On le laisse passer parce qu'on ne détient pas les informations qui sont dans la main des services de sécurité belges. Donc sur toutes ces questions, il faut se demander si les États peuvent encore assumer leurs responsabilités au plan national. Et si malheureusement nous devons faire le constat, compte tenu des enjeux et des défis que nous lance la mondialisation, et bien peut-être peut-on commencer à imaginer que nous aurions une plus grande efficacité en partageant ces souverainetés et en transférant les moyens que nous engageons dans les budgets nationaux du plan national vers le plan européen. Peut-être aurais-je l'occasion de vous parler du budget de l'Union européenne, qui est un budget à la limite du simulacre budgétaire. Il ne représente que 1% du produit intérieur brut européen. 1%. Et si vous le comparez au budget, au poids des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques en France, c'est 1,57ème du budget national. Comment est financé ce budget ? Par des ressources propres. Les ressources propres sont les droits de douane. Mais comme l'Europe, parce que c'est sa compétence exclusive, négocie des traités de libre-échange, les droits de douane ont fondu comme neige au soleil et ne représentent plus que 10% du financement de ce budget. D'où viennent les 90% des États membres qui doivent inscrire dans leur loi de finances nationale leur contribution au budget européen. La contribution de chaque État est fonction de la richesse relative de chaque État, du produit intérieur national, et puis une petite quotité de TVA. Mais disons grosso modo que ceci reflète les capacités contributives des États membres eu égard à leur niveau de développement. Que fait-on de ces crédits ? Pratiquement 80% de ces crédits vont repartir vers les États membres par deux canaux, la politique agricole commune, d'une part, et les fonds de cohésion, d'autre part. Les fonds de cohésion sont les fonds de développement régional et le Fonds social européen. C'est en quelque sorte la solidarité. On vient en aide à des régions qui sont moins développées, qui ont besoin d'équipements, qui subissent des crises en matière d'emploi, en matière de récession industrielle. Et donc c'est le fonds de solidarité en quelque sorte. Mais il faut savoir que ce budget n'est pas un budget qui chaque année va faire l'objet de discussions approfondies. C'est un budget qu'on va encadrer dans une période de 7 ans, un cadre financier pluriannuel. Imagine que tout gouvernement a à l'esprit que le Parlement est forcément un hystérique de la dépense publique et qu'il faut y mettre bon ordre. Alors on en chasse dans un corset extrêmement étriqué ce budget pour une période de 7 ans. On a négocié fin 2013 le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Et on a prévu pour tous les programmes les plafonds au-delà desquels on ne peut pas aller. Moyennant quoi, quand une crise survient, crise d'émigration en 2015, crise de l'euro et d'autres circonstances imprévues, on n'a pas les moyens pour y faire face. Alors de temps en temps, on crée des instruments particuliers, mais où croyez-vous qu'on va aller chercher l'argent pour financer un fonds européen d'investissement stratégique quand on constate qu'il y a un déficit d'investissement en Europe pour constituer des fonds fiduciaires pour faire face aux migrations. On ne va pas aller chercher de l'argent dans la politique agricole commune ou dans les fonds de cohésion, parce que ça c'est l'argent qui revient aux États. On va le prendre dans les 20% qui sont véritablement des dépenses supranationales. Mais comme dans ces 20%, il y a le financement de la Commission, du Parlement, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Conseil des régions, eh bien il reste à peu près 14% pour la recherche, Horizon 2020, pour des infrastructures de communication, Collecting Europe Facility, pour Erasmus, qui est l'une des belles avancées de l'Union européenne, dont on a célébré l'an passé, le 30e anniversaire, et dont on est plutôt fiers, même s'ils avaient des frustrations, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour répondre à toutes les demandes. On en satisfait une sur deux, pratiquement. Et puis, pour faire face à l'aide humanitaire, pour faire face à l'accueil des réfugiés. Donc vous comprenez que c'est une forme de nanisme budgétaire. Et ce qui caractérise le Parlement européen, c'est qu'il n'est pas un Parlement comme les autres. Dans toutes les grandes démocraties, les Parlements ont été déconstitués pour le vote du consentement à l'impôt. Le Parlement européen ne vote pas à l'impôt. Et donc, nous sommes assez étroitement dans la main des chefs d'État et de gouvernement qui veillent jalousement sur leur budget. Et le fait que ce budget reparte à 80% vers les États membres est un phénomène qui met en évidence que l'Europe reste quand même une addition d'égoïsmes nationaux. Et dans ce système où chacun connaît parfaitement la contribution qu'il va apporter au budget européen, forcément, on va comparer la somme que chaque État apporte au budget européen et voir ce qui revient au titre de la politique agricole commune et des fonds de cohésion. Et donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Il y a des pays qui sont nets contributeurs et des pays qui sont nets receveurs. Ce qui est le degré zéro de l'esprit communautaire et de la solidarité. Et on entend chaque année au Parlement national des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas normal. La France est un net contributeur. L'écart entre ce que nous apportons au budget européen et ce que nous recevons au titre de la PAC et des fonds de cohésion, il manque 8-9 milliards. Et parmi les nets contributeurs, il y a la Grande-Bretagne. Et vous savez que la Grande-Bretagne s'apprête à prendre congé de l'Union européenne et à partir de 2021, ne participera plus au budget de l'Union européenne. Or, la contribution nette de la Grande-Bretagne était de l'ordre de 13-14 milliards par an. Il manquera donc au prochain budget et 14 milliards. Et chacun s'interroge aujourd'hui est-ce qu'on va réduire les crédits de la politique agricole commune ? Est-ce qu'on va réduire ceux de la cohésion ? Or, les vrais sujets aujourd'hui, c'est de voir comment on peut répondre à ces attentes des Européens. Le thème de ce soir, c'était l'Europe et les Européens. Est-ce que l'Europe parle aux Européens ? Les attentes aujourd'hui sont en matière de migration, par exemple. Les élections en Italie, il y a un peu plus d'un mois, nous ont étonnés. Il n'y a pas de majorité. Et les élus contestant l'Europe sont majoritaires. Or, que s'est-il passé en Italie ? Que s'est-il passé à propos des migrations ? En matière de migration, c'est la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Et on a dit, voilà, accord de Schengen, libre circulation à l'intérieur. Que se passe-t-il sur les frontières extérieures ? Et au nom du respect de la souveraineté nationale, on a dit que ceux qui ont des frontières extérieures s'occupent de leurs frontières extérieures. Malheureusement, si les migrations se concentrent sur quelques pays, ces pays ne vont-ils pas connaître des moments difficiles ? On a vu que toutes les migrations venant de l'Afrique et en partie de la corne de l'Afrique sont venues par la Libye, par l'Ampédouza, par la Sicile et par l'Italie. Et on a laissé les Italiens se débrouiller. Et comme le droit d'asile s'instruit en application d'accords qui ont été assignés à Dublin il y a 10 ans, on a posé le principe, là encore, au nom de la souveraineté nationale, que le pays qui a en charge l'instruction du droit d'asile, c'est le pays sur le territoire duquel le migrant a posé son premier pas. Si donc ils sont arrivés en Italie, c'est l'affaire des Italiens. Et donc les Italiens doivent les garder sur leur territoire aussi longtemps qu'on n'a pas jugé pour savoir s'ils peuvent être admis comme réfugiés ou bien s'il s'agit de migrants économiques qui ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Il y a eu une concentration de migrants en Italie et naturellement, au plan politique, c'est une situation qui a été très difficile à gérer. L'Europe aurait pu apporter une solidarité parce qu'accueillir des migrants en Italie, ça coûtait à peu près 30 euros par jour pour chacun de ces migrants qu'on accueillait comme réfugiés en attente de savoir s'ils allaient avoir le statut de réfugiés ou bien s'ils devaient repartir chez eux. Et bien ce que l'Europe a apporté aux autorités italiennes a dû représenter à peu près 20% de ce que coûtait effectivement au budget italien l'accueil de ces réfugiés. Donc on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas responsable de ce vote intervenu en Italie. C'est peut-être ça qu'il va falloir faire bouger. Et moi, je suis frappé par l'inertie qui se manifeste de la part des chefs d'État et de gouvernements qui n'en finissent pas de faire avancer l'Europe. Et pourtant, il y a des belles histoires à raconter sur l'Europe. Elle nous a permis d'établir la paix sur le continent européen depuis maintenant 70 ans. Mais ça ne suffira pas pour convaincre nos concitoyens d'aller nombreux aux élections l'année prochaine et de prendre parti pour une Europe qui prépare leur avenir et qui les protège. L'Europe peut également être fière de la réunification de l'Allemagne et de la dislocation du rideau de fer. Tout cela est un acquis très positif. Dans quelques jours, vous bénéficierez d'un règlement européen qui protégera vos données numériques. Ce n'est pas la France à elle seule, pas plus que l'Allemagne ou tel autre pays de l'Union européenne qui aurait pu le faire. Mais lorsque les Européens s'unissent, ils peuvent formuler un règlement avec cette portée et lui donner une effectivité qu'on n'aurait jamais pu obtenir au plan national. Vous avez de très belles réalisations. Je pense à Galiléo qui est un système de pilotage, de direction qui pourra concurrencer le système américain avec, à mon avis, une plus grande efficacité. Vous avez un système satellitaire qui alimente tous les météorologues. Ceci est une œuvre européenne. On observe les océans. On procède à toutes les prévisions météorologiques avec des conséquences dans le domaine économique, dans le domaine de la santé parce que c'est aussi une façon d'apprécier la pureté de l'air. Donc nous avons des progrès qui sont tout à fait considérables. L'euro est quand même un acquis même si on peut regretter qu'ayant institué une monnaie unique était une nécessité absolue parce que quand vous avez un marché unique, on n'avait pas été capable de faire une Europe politique puisque les moins jeunes d'entre nous se souviennent qu'en 1954, la France était opposée à un projet de traité instituant une communauté européenne de défense. Et puisque la voie politique n'était pas empruntable, on a fait le choix d'une Europe économique, d'un marché commun, le traité de Rome de 1957, libre circulation des biens, des marchandises, des services, des capitaux, tout ça est excellent mais si vous avez autant de monnaies que de pays dans ce marché unique, l'instabilité des parités monétaires déclenchent des dévaluations compétitives comme on en a connu à la fin des années 80 ou au début des années 90 et qui brisent la croissance et activent la montée du chômage. Donc il était impératif d'avoir une monnaie unique mais on a créé une banque centrale qui a des sens fédérales mais on n'a pas mis en place de gouvernement économique. Moyenant quoi, on a une politique monétaire qui est une politique unique pour l'ensemble de la zone euro mais on n'a pas de politique économique européenne, on a une addition de politique nationale avec des déséquilibres parfois extrêmement préjudiciables et on n'arrive pas à enclencher un processus pour aller vers un véritable gouvernement économique, financier et budgétaire. Peut-être que dans les mois qui viennent, peut-être que ce soir on va apprendre que Mme Merkel et M. Macron ont défini une feuille de route pour avancer dans cette voie mais j'ai peur qu'il faille encore attendre un peu quand je vois le temps qu'il faut pour parachever l'union bancaire et instituer un véritable marché financier. Nous avons du mal à prendre des décisions rapidement et à les rendre effectives. Donc nous avons un problème de fonctionnement de nos institutions mais j'affirme que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe parce que nous sommes dans la mondialisation et que la mondialisation nous lance des défis sans précédent et certains de ces défis ne peuvent plus être relevés par les Etats membres à l'échelon national. C'est de cela qu'il faut que l'on parle à l'occasion des consultations citoyennes et sans doute de la campagne qui va s'engager en vue des prochaines élections européennes. Quels sont les biens communs européens et comment peut-on assurer une souveraineté européenne sur ces points-là ? Il ne s'agit pas de déposséder les Etats-nations de leur souveraineté, il n'est pas de ça, mais de constater objectivement que certaines prérogatives ne sont plus assumées. Et en jouant les prolongations, nos chefs d'Etat et de gouvernement prennent le risque de donner en spectacle leur impuissance politique. Et c'est ce spectacle qui est insupportable pour nos concitoyens. C'est ce qui s'est passé en Italie à propos des migrations. Mais dans d'autres domaines, on pourra trouver également des motifs d'insatisfaction et de protestation. Donc il serait bon que nos gouvernants prennent conscience de l'impatience et de l'attente de nos concitoyens. En matière de politique commerciale également, on ne peut pas continuer à ouvrir des traités de libre-échange systématiquement dans une économie qui est une économie mondialisée. Et sinon, progressivement, nous verrons des activités disparaître de nos territoires et nous verrons des balances commerciales terriblement déséquilibrées avec, sur le terrain, des inégalités qui iront croissantes entre ceux qui tiennent le bon bout de la chaîne et ceux qui, malheureusement, se trouvent marginalisés. Et si les Britanniques ont voté majoritairement pour la sortie de l'Union européenne, c'est aussi pour cela, parce qu'un certain nombre de Britanniques vivent mal les conséquences de la mondialisation, parce qu'en matière de migration, l'Europe n'a pas été tout à fait à la hauteur de ses obligations. Et voilà comment on suscite de telles réactions. On peut s'en préoccuper. M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne il n'y a pas si longtemps, estimait qu'il y avait un vent optimiste qui soufflait sur l'Europe. c'est au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, où là, il y avait eu un débat très clair entre une option européenne et une option de repli sur soi, de repli national. Mais depuis, on a vu des élections se multiplier en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie tout récemment, en Italie il n'y a pas si longtemps, et on voit bien que dans la plupart des pays monte une protestation, une contestation de l'Europe. Alors moi, je ne veux pas qu'on laisse aux europhobes et aux eurosceptiques la critique sur le fonctionnement de nos institutions. Je veux assumer cette critique et la conclusion que j'en tire, c'est que nous devons corriger ces dysfonctionnements, nous donner les moyens d'une gouvernance appropriée de l'Union européenne et d'assumer nos responsabilités. Et pour que cela bouge, je pense qu'il faut que l'opinion publique s'en saisisse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opinion publique européenne et que l'Europe ne parle peu aux Européens. Je suis député européen depuis 2014. Quand je rentre dans ma circonscription, le jeudi soir, je me demande à quel moment je vais rencontrer mes concitoyens pour leur dire ce que j'ai fait et ce que j'ai fait, je me demande si je vais réussir à les intéresser au fonctionnement précompliqué du Parlement européen. Et ceci est quand même un vrai sujet. Il y a quand même quelques thèmes qui pourraient susciter et amorcer une opinion publique européenne. On a eu le Lux-Lix. Vous vous souvenez, c'était au lendemain de l'arrivée à la présidence de la Commission de M. Juncker qui avait été pendant un certain nombre d'années président de l'Eurogroupe, ce quasi-gouvernement de la zone euro. Et je disais à Jean-Claude Juncker, tu es un vrai européen. Tu préides l'Eurogroupe. Le matin, tu rappelles à chacun de tes partenaires qu'il doit respecter l'équilibre de ses finances publiques, mais l'après-midi, tu lui fais les poches avec ta fiscalité très originale. Et Juncker disait, mais tout ça est parfaitement conforme à la loi. C'est vrai. Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et donc, on a eu LuxLeaks. On a eu Panama Papers. Et il y avait chez nos concitoyens une réaction face à une sorte de scandale, d'évitement de l'impôt. On aurait pu ouvrir un débat et commencer à organiser une opinion publique parce que je pense que le paiement de l'impôt est au cœur d'un pacte communautaire. Il est au cœur du pacte républicain, le paiement de l'impôt. Et il pourrait l'être s'agissant de l'Europe. Eh bien, qu'est-ce s'est-il passé ? Il s'est passé qu'au mois de juin 2016, les ministres des Finances se sont réunis à Bruxelles et puis ils ont publié un communiqué en disant, voilà, nous sommes mis d'accord pour lutter contre l'évitement de l'impôt. Passé, il n'y a rien à voir et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, dans ces domaines-là, la non-Europe coûte extrêmement cher. C'est parce qu'il n'y a pas de coopération suffisante entre les États membres européennes qu'il peut y avoir des fraudes gigantesques, ce qu'on a appelé les carousels de TVA, par exemple. On peut les éviter s'il y a une vraie coopération européenne, si vraiment tous les États membres échangent leurs informations fiscales. Il y a encore des marges de progression. Donc, je pense que c'est l'opinion publique qui peut faire bouger les gouvernements en Europe. Et donc, je souhaite que le débat qui va s'ouvrir dans les prochains jours soit l'occasion de faire vivre un débat, de consulter nos concitoyens. Qu'attendons-nous de l'Europe ? Est-ce qu'il est inconvenant de commencer à parler d'une mise en commun dans le domaine de l'industrie de l'armement, par exemple ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des économies possibles en Europe ? Il doit y avoir à peu près 16 chars d'assaut différents, alors qu'aux États-Unis, il y en a un seul, à ma connaissance. Est-ce qu'on est capable de sortir de nos lobbies nationaux, d'industriels, pour véritablement trouver une dimension européenne ? Est-ce qu'en matière de politique de développement, je pense à l'Afrique, pour tarir les sources migratoires, est-ce qu'il n'est pas temps d'imaginer des politiques courageuses et consistantes et des accords qui seraient passés entre les chefs d'État des différents pays africains, leur mettant le marché en main, en quelque sorte, on vous aide à développer votre pays, mais en contrepartie, vous vous efforcez de retenir vos concitoyens chez vous, et si par hasard, certains d'entre eux, on les retrouve à nos frontières, vous ne discuterez pas, comme vous le faites aujourd'hui, le retour dans le pays d'origine. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'ordonner un retour chez le pays d'origine. Les services consulaires s'y opposent et on donne en spectacle une sorte d'impuissance. Donc, on ne peut pas continuer ainsi. Aux frontières, on a fait des progrès malgré tout. On a une agence qui s'appelle Frontex. Mais Frontex, qui s'occupe des frontières extérieures et qui a eu une vraie efficacité, Frontex mobilise des collaborateurs qui sont mis à disposition par différents états. Et donc, s'il y a telles frontières, je pense à des îles grecques qui bordent de la Turquie ou en Italie ou en Bulgarie, si on place des fonctionnaires aux frontières et s'il y a un Allemand, un Espagnol et un Français, il y aura trois uniformes différents. L'Europe n'est pas visible. Et lorsque Frontex veut disposer d'avions pour surveiller la Méditerranée, et anticiper les mouvements migratoires. Et si on veut avoir des navires pour faire office de garde-côte, l'Europe ne peut pas les acheter. Et l'Europe donne des subventions aux États membres qui les louent ensuite à l'Europe. Tout ça est quand même très compliqué. Et au surplus, quand on met des fonctionnaires aux frontières en Italie ou en Grèce, ils ne sont pas sous la responsabilité de l'Europe, ils sont sous la responsabilité du gouvernement italien ou du gouvernement grec. donc nous avons, me semble-t-il, quelques chemins de progression qu'il ne faudrait pas tarder à emprunter. Il ne s'agit pas de transférer à l'Europe plus que ce qu'elle peut faire. Il faut surtout laisser aux États le maximum de prérogatives de souveraineté à condition qu'ils soient véritablement en mesure de les exercer efficacement. mais de reconnaître très objectivement que sur certains points, c'est en nous unissant au plan européen que nous retrouverons une réelle efficacité et que nous préserverons notre pleine souveraineté en la partageant. On l'a fait sur le plan monétaire car si on n'avait pas cette monnaie euro qui est notre monnaie unique et que nous partageons, eh bien notre monnaie serait peut-être le dollar ou aurait peut-être été le doschmark. Donc, on voit bien que dans ces domaines, il y a un mouvement à opérer. Il est engagé à bien des égards. Mais la tentation dans les institutions européennes, c'est de reproduire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et d'éviter les débats qui fâchent. Le président de la République est venu devant le Parlement européen longuement. Il est resté pendant trois heures dans l'hémicycle habituellement. Les chefs de gouvernement ou les chefs d'État viennent devant le Parlement européen, prononcent un discours pendant une demi-heure et s'en vont. Emmanuel Macron, lui, a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes et a souhaité que les chefs des groupes, les groupes politiques qui siègent au Parlement et puis ensuite ceux des parlementaires qui le souhaitaient puissent s'exprimer, puissent l'interpeller. Et il y a eu un véritable débat. Un débat qui, je l'espère, peut faire avancer l'esprit européen vers l'adhésion à ce qui pourrait être une souveraineté européenne. L'Europe a une responsabilité sans précédent, à mon avis, car, vous voyez les conséquences des élections qui sont intervenues aux États-Unis d'Amérique, en Russie, du mode de gouvernance en Chine. L'Europe reste quand même le grand sanctuaire des libertés publiques, de la démocratie, de l'État de droit, de l'indépendance, de la justice et de la presse. Et de ce point de vue, si nous voulons assumer nos responsabilités, je crois qu'il faut aller résolument vers un renforcement de l'Union européenne et peut-être admettre qu'il y ait plusieurs cercles, car à vouloir attendre chacun des 28 et demain chacun des 27, on risque de ne jamais avancer. Je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui, en matière militaire, on peut imaginer qu'il y ait, comme le prévoit le traité de Lisbonne, une coopération structurée permanente. Elle a été décidée récemment, mais elle me fait un peu peur parce qu'il y a 25 pays qui ont adhéré. Et quand il y en a 25, vous avez l'assurance qu'il ne va rien se passer. Vous avez les Suédois qui n'hésitent pas à acheter des missiles patriotes aux Américains, les Polonais qui achètent des avions américains. Donc, il faudrait peut-être mieux partir avec un groupe plus étroit, mais franchement déterminé. Et qu'ensuite, ceux qui souhaitent se mettre dans le mouvement puissent y adhérer. C'est ce qu'on a fait avec l'euro et c'est ce qu'on peut reproduire en matière militaire, dans un premier temps, en coopération industrielle, des domaines de la recherche, du numérique dans ces applications militaires avec des dérives et des bienfaits dans des applications civiles par la suite, également en matière d'équipement. Je pense que là, nous avons des champs de progression tout à fait considérables. Donc, je suis confiant. Je pense qu'au plan budgétaire, ce budget nain, qui est à la limite du simulacre budgétaire, doit progresser. Mais s'il doit progresser, il ne doit pas augmenter la dépense publique en Europe. Je veux dire par là que si le budget de l'Union européenne devait passer à 2, 3 ou 4 % du PIB, il faudrait que cela se fasse par un transfert de dépenses qui jusqu'à maintenant sont engagées au plan national, qu'on ait la sagesse de mettre les fonds qu'on consacrait au plan national à certaines dépenses répondant à des souverainetés qu'on n'arrive plus à assumer, de les transférer au plan européen, on ferait la démonstration qu'en augmentant le budget européen, on réduit les budgets nationaux, que globalement, on n'augmente pas la dépense publique en Europe et qu'on aurait là la démonstration de ce que peut être une valeur ajoutée européenne. Et donc, dans la pédagogie que nous devons à nos concitoyens, peut-être disposerions-nous d'un bon instrument convaincant. En tout cas, si je suis assez critique sur la façon dont l'Union européenne fonctionne et le Parlement n'échappe pas à ma critique, j'en suis membre, mais c'est très compliqué parce que c'est un Parlement où il n'y a pas de majorité. Et donc, la nécessité du consensus et du compromis fait qu'on fait des arbres de Noël, que les rapports vont faire facilement 30 ou 40 pages, mais quand vous en avez pris connaissance et qu'il faut passer à l'action, pas évident. Donc, ce qui est rassurant et ce qui est très encourageant, c'est que les marges de progression sont considérables. Merci. Merci beaucoup, surtout pour votre franchise. Moi, je dirais que ce que vous avez dit est presque désespérant. Et encore, vous l'avez dit... Non, non, laissez-moi finir. Vous avez dit avec, en termes courtois, ces choses-là sont dites. Vous avez été très prudent. Moi, je le suis beaucoup moins parce que je n'ai pas de responsabilité. Mais je trouve très utile que des hommes engagés comme vous disent ça ne marche pas. Ce budget est un simulacre. Le service européen d'action extérieure achète des bâtiments et n'a pas de politique étrangère, etc. Je trouve que c'est très utile de pointer du doigt les dysfonctionnements à la fois institutionnels, ceux de la Commission et du Parlement, et les dysfonctionnements politiques de l'Union européenne. Et je pense que si on pourrait faire un catalogue d'ailleurs de tout ce qui ne marche pas. Mais ça m'amène donc du coup à ma question parce que les citoyens européens essentiellement voient ce qui ne marche pas. C'est-à-dire voient bien qu'il y a un double discours européen contre la fraude fiscale alors que les paradis fiscaux sont dans l'Union européenne, qu'il y a un double discours des États sur le fait qu'ils vont tout maîtriser alors qu'ils sont complètement démunis face à la mondialisation. Et comme vous l'avez dit, ces citoyens, beaucoup, se détournent de l'Europe et nourrissent les mouvements populistes, europhobes, d'extrême droite, en particulier en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Tchéquie. Et puis, aussi dans les pays nordiques, ce qu'on ne sait pas, c'est que la Finlande, soi-disant, modèle de pays pour la liberté, a quand même un certain nombre de ministres d'extrême droite dans son gouvernement, mais ça ne se sait pas. Et donc, on voit bien monter en Europe ce que je trouve, moi, le danger principal qui est cette montée non seulement de gens anti-européens, mais de gens non démocratiques, ce qu'on appelle des démocraties illibérales. Et le président Macron, dans son discours avant-hier, a fait de cette montée de l'autoritarisme en Europe un des thèmes majeurs de son discours. Il a prévenu que peut-être on allait vers une catastrophe si on ne réagissait pas, de même qu'en 1914, on voyait la guerre arriver, mais on n'a rien fait et on a laissé la guerre arriver. Et donc, ma question est comment faire pour tarir cette poussée de populisme, cette demande d'autorité, cette xénophobie que l'on voit aujourd'hui en Europe, pas seulement à l'Est, on la voit aussi chez nous, en Italie, en France, aux Pays-Bas, il y a un parti d'extrême droite très fort, en Autriche, l'extrême droite est au pouvoir. Donc, moi, j'ai l'impression quand je m'entends d'être quelqu'un qui parle dans les années 30 avec la montée des extrêmes droites, on est en 2018. Donc, ma question, c'est ça, comment fait-on pour enrayer cette vague, en particulier dans la perspective des prochaines élections européennes ? Une annexe technique ? C'est clair que les élections de l'an prochain vont avoir un caractère crucial. pourrait se faire qu'il y ait une majorité très eurosceptique et très europhobe. Je pense qu'il ne faut pas traiter avec distance ce qu'on appelle le populisme. Les gens qui votent de cette façon sont des gens qui ont le sentiment que les gouvernants ne comprennent pas leurs préoccupations par rapport aux migrations, par exemple. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que devrait être l'Europe. Chaque chef d'État et de gouvernement, il faut voir comment fonctionnent les institutions. Ils se réunissent, il y a un Conseil européen par trimestre, bon, tout ça a été préparé par les Sherpas, par les administrations, en fait. Il y a un moment où nos chefs d'État devraient s'impliquer dans la réflexion européenne. alors que ça fonctionne comme si c'était un club. Il faut s'arranger entre chefs d'État. Il y en a toujours un qui est à la veille d'une élection et il faut lui faire plaisir. Souvenez-vous, c'était au mois de février 2016. M. Cameron lançait son opération pour le Brexit en disant vraiment je hais Bruxelles, mais ce serait quand même mieux de rester dans l'Union européenne. Il faut comprendre, et j'aurais besoin de deux arguments. C'est que, un, vous disiez, vous, l'Union européenne, qu'on peut avoir plusieurs monnaies en Europe. Ça veut dire la négation de la monnaie unique. Deux, que vous arrêtiez de dire que l'objectif, c'est l'intégration politique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Et M. Tusk, le président du Conseil européen qui représente les chefs d'État et le gouvernement. Et M. Juncker, président de la Commission, on dit mais naturellement, bien sûr, résultat des courses, les Britanniques ont voté le Brexit. Mais on a vraiment l'impression que ça se règle entre chefs d'État et de gouvernement qui sont tous pris par des préoccupations très immédiates. C'est le court-termisme en permanence. Et quand il y a un truc qui ne marche pas bien, au fond, c'est peut-être la faute de l'Europe. Et les États entretiennent eux-mêmes cette critique de l'Europe. en fait, l'Europe avec ses dysfonctionnements, c'est l'image du dysfonctionnement de la gouvernance publique. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit car on n'a pas pris la mesure de ce qu'il faudrait faire pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Macron dit moi, je veux une Europe qui prépare notre avenir et une Europe qui nous protège. Une Europe qui nous protège, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en matière de migration, eh bien, on prend des dispositions pour assumer nos responsabilités et on arrête de faire semblant. Et trop souvent, on s'en tient à des mesures de très court terme, à des commodités de circonstances, à des éléments de langage, comme on dit, à un budget. On va faire un budget et on va nous expliquer que... Parce que là, en ce moment, on prépare le prochain cadre financier pour 2021-2028. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en 2023-2024-2025. Qu'est-ce que c'est cette Europe qui s'enferme dans un cadre pluriannuel, à l'euro près, pratiquement. Et quand quelque chose d'imprévu survient, alors il faut inventer des fonds fiduciaires, il faut inventer des instruments spéciaux. On prend trois sous dans le budget européen et on dit aux États membres, écoutez, soyez gentils, vous amenez le complément. Et j'ai fait dresser par le secrétariat de la Commission des budgets ce que j'appelle la galaxie budgétaire européenne. Il y a le cœur qui est le budget de l'Union européenne et tout autour, vous avez les satellites qui échappent au contrôle parlementaire. Vous avez le mécanisme européen de stabilité financière, par exemple, qui pourrait devenir le fonds monétaire européen. Qui échappent au contrôle... Oui, absolument. Autant au contrôle national qu'au contrôle européen. Ce sont les angles morts du contrôle parlementaire. Donc bonjour à la démocratie. Mais c'est pour faire comme si on... Je pense qu'il y a des circonstances où on devrait dire qu'on ne peut pas faire. Alors qu'on fait semblant de faire. Trop souvent. On va faire un budget, donc on va dire, voilà, il est de 1% aujourd'hui. Comme les Britanniques s'en vont, on va le passer à 1,13 parce que comme ça, on va maintenir le volume. Mais comme il faut qu'on réponde à la nécessité d'un fonds d'investissement en matière de défense et de sécurité, comme il faut qu'on fasse un effort en matière de migration, on va introduire des crédits, mais des crédits qui vont être dérisoires par rapport à la nécessité. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de langage, mais on n'aura pas les éléments de l'effectivité et de l'efficacité. Et c'est de cette tentation-là que nous devons nous prémunir et nous prévenir. Donc, je pense que l'élément très fort, c'est le débat public. Le problème, c'est que moi, j'étais sénateur et quand vous êtes sénateur au plan médiatique, vous êtes déjà dans un purgatoire médiatique. Mais quand vous devenez député européen, alors là, vous sortez complètement des écrans. La vraie récompense, c'est d'être invité par Nicole Niesotto et de vous rencontrer dans cet amphithéâtre. On a l'impression d'exister subitement. Mais sans cela, et je rencontre des journalistes qui représentent nos différents organes de presse, télévision, radio, ils viennent, quand il y a Macron, mais ceux qui sont là en permanence sont toujours un peu déprimés parce qu'ils font des papiers sûrement excellents. Sinon, ils ne seraient pas journalistes. Mais ça ne passe jamais parce que ce n'est pas une priorité. Et puis les rédactions, ça n'intéresse pas les Français. Voilà. On a du mal à faire monter le débat européen parce que l'Europe, on va dire, c'est compliqué et c'est vrai que c'est assez compliqué et qu'on aurait intérêt à simplifier un peu les choses, à sortir de cette commission qui n'est pas vraiment un gouvernement. 28 ans parce que 28 pays et chaque pays désigne un représentant. Malte avec pas 400 000 habitants et la France avec 70 millions. on a une cour de justice et la cour de justice est très sollicité. Il y a des contentieux considérables. Quand on s'attaque à Microsoft, le juge a en face de lui des brigades d'avocats certainement mieux rémunérés que le pauvre juge qui, au demeurant, est certainement pas dans la misère. Et donc, la cour de justice avait estimé qu'il lui fallait 11 juges supplémentaires. Eh bien, pendant 4 ans, on n'a pas pu prendre de décision. Et quand le Conseil a pris une décision, qu'a-t-on décidé ? 28 juges. Un paréteur. Ben oui. Bref. Monsieur ? Alors, attendez, je dois chercher les micros. En vous entendant, je vous appellerai monsieur le maire parce que un de mes maîtres qui était Robert Dion, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, disait que c'était la plus belle fonction en France. Donc, vous avez été maire. Voilà. Bien. En vous entendant, je suis ici, je suis en 45. Donc, j'ai vécu avec la construction de l'Europe et je suis un Européen convaincu. Ce que vous avez dit m'a fait penser à quelques petites choses. quand... Je crois que c'est Clémenceau qui disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. La guerre était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Je crois que l'Europe est une chose trop sérieuse pour la confier aux eurocrates qui me font penser au mammouth de Claude Allègre, c'est-à-dire à l'administration de l'éducation nationale, non pas aux enseignants. Je crois que là, il y aurait un effort. Vous avez mentionné qu'effectivement, le temps est différent. Et donc, il y a toujours une bonne excuse pour faire des compromis et de compromis à compromission, il n'y a pas loin. Compromission, commission. Commission, d'ailleurs, aussi. Alors, est-ce que l'idée de faire l'élection européenne, l'élection au Parlement européen, pardon, le même jour dans tous les pays serait quelque chose d'utopique ou, en tout cas, ce serait un élément qui permettrait de parler de l'Europe au niveau de l'Europe. Le Parlement européen, elle n'a pas lieu le même jour, mais ça tient en trois ou quatre jours. Et donc, la campagne a lieu sur l'ensemble du territoire européen, de l'espace européen dans tous les pays. En revanche, les pays ont gardé leur calendrier électoral et il y a chaque année quatre ou cinq pays qui sont en élection. Et il est rare que les pays en élection aient vraiment la tête dans les questions européennes. Et comme un certain nombre de décisions doivent être prises par consensus, y compris au niveau des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'on ne veut pas mettre dans un corner tel ou tel pays, alors il y a le chantage de ceux qui ne sont pas contents et qui disent « Tiens, si tu me donnes cela, par exemple, quand il s'agit de préparer un cadre financier pluriannuel, c'est l'unanimité au sein du Conseil. Donc là, tous les marchandages sont bons. C'est l'unanimité. Alors, les Hollandais, par exemple, ont réussi à négocier que, comme c'est eux qui perçoivent tous les droits de douane puisque certains syndicats ont neutralisé les ports français, donc tout passe par Rotterdam, Amsterdam et puis un peu par la Belgique, par Anvers. Eh bien, ils gardent 25% des droits de douane. Les Pays-Bas ? Oui. Donc, ils sont très ouverts au commerce international. Mais ça fait partie des petits marchandages pour donner l'accord parce que sinon, on ne va pas y arriver. Si tout cela était un peu plus transparent, parce qu'autre phénomène, par exemple, je vous ai dit que la politique agricole commune et les fonds de cohésion vont repartir vers les États. et il y a un marchandage qui s'opère entre les États pour répartir les sommes pour les sept années qui viennent. Ensuite, on a les programmes, mais les programmes servent de tuyaux pour faire passer les crédits inscrits du budget européen vers les budgets nationaux. Ce sont des mécaniques qui ne sont pas d'une transparence extraordinaire, d'une complexité folle parce que l'Europe veut être irréprochable. Il y a quelques pays qui, malheureusement, ont encore des pratiques assez proches de la corruption. Donc, il faut imaginer des contrôles. Les contrôles sont ex-ante, ex-poste, des audits dans tous les sens. Il y a des opérateurs qui renoncent au crédit européen tellement c'est compliqué et tellement c'est lourd. Et l'Europe veut être irréprochable et donc, elle imagine des contrôles financiers pour être sûr que dans un pays affecté par la corruption, on aura évité la corruption, de ce dont je ne suis pas sûr d'ailleurs. Mais au nom de l'égalité devant le règlement, on va imposer le même règlement à tout le monde, y compris aux pays qui ont des contrôles des finances publiques à peu près sains et dignes. Et la France fait partie de ces pays-là. Donc, on vit dans un climat d'un peu de méfiance. Et ce qui serait très intéressant, c'est de voir l'organisation de la Commission, à mon avis, un audit fonctionnel de la Commission serait tout à fait intéressant. Vous évoquiez, moi, je suis député européen, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter quand je rentre chez moi ? bon, ça va aller flatter mes concitoyens de leur dire que je préside la Commission des budgets. Mais s'ils savaient ce que c'est que ce budget, ils déchanteraient un peu, quoi. Et il y a un problème du chômage des jeunes en Europe. Et on a en moyenne un jeune sur quatre qui est au chômage. Et dans certains pays, c'est un jeune sur deux, sauf dans les pays qui ont l'apprentissage en tradition, enraciné dans le tissu économique, social, éducatif. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark. On aurait pu y mettre la Suisse. Et la Suisse est au cœur de l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se passe dans ces pays-là ? J'ai noté aussi que les étudiants qui ont bénéficié de Bourserasmus dans leur vie professionnelle se protègent beaucoup mieux contre le risque de chômage que ceux qui n'ont pas effectué une mobilité. Donc, pourquoi les apprentis ne partent-ils pas en mobilité ? Alors, ils partent, ils ne sont pas très nombreux, mais ils partent, mais ils partent 15 jours. Il n'y a pas d'immersion. Et donc, je voulais comprendre pourquoi les apprentis ne partaient pas. Alors, on a fait ce qu'on appelle un projet pilote que j'ai fait voter dans le budget de l'Union européenne en 2016. Et donc, on a lancé une expérimentation. Alors, lancer une expérimentation avec les services de la Commission, c'est un défi redoutable parce que tout doit être vu et toute prise de décision doit passer devant cinq comités, cinq collèges. Bon. Et on a dit, voilà, on va lancer une opération, on fait appel à des centres de formation d'apprentis qui sont audacieux et s'ils ont un partenaire dans un autre pays, ils sont éligibles aux fonds européens à condition, un, d'organiser des cours de la langue du pays d'accueil pour les jeunes qui viennent de l'extérieur, d'avoir des cours qui enrichissent les connaissances professionnelles des jeunes qui viennent d'ailleurs et un réseau d'entreprises qui ont des apprentis qui sont prêtes à encourager leurs apprentis à partir en mobilité et qui sont prêtes à accueillir des apprentis venant de l'extérieur pendant cinq ou six mois. Et on travaillait avec la direction générale de l'emploi et avec celle de la culture et l'éducation qui s'occupent d'Erasmus. J'ai vu qu'ils n'avaient pas les mêmes procédures pour inscrire les dossiers et que pour les centres de formation d'apprentis c'était Kafkaïen par moments. Bon, toujours est-il qu'on a pu progresser un petit peu mais c'est d'une lourdeur extraordinaire. Je pense qu'on aurait intérêt les uns et les autres allait passer un peu de temps au contact des réalités. Quand on est au Parlement européen on est un peu dans une bulle si vous voulez. Et l'intérêt d'opérations comme celles que je sais de faire vivre c'est que là je crois que ça peut parler aux Européens ça. De parler d'apprentissage et parler de mobilité parce que la mobilité c'est le benchmark. C'est de comparer nos pratiques. Il y a des pays où ça marche bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se fait dans les pays où ça marche bien ? C'est vrai pour les jeunes. Pour les jeunes c'est formidable de partir pendant six mois. Ils sortent fort et pour eux c'est une expérience exceptionnelle. Les entreprises qui accueillent des jeunes venant de l'extérieur ce sont également de belles histoires. Moi j'écoute des chefs d'entreprise qui ont l'audace et le courage de mener de telles opérations. Ils sont extrêmement satisfaits. Il y a un enrichissement même pour leurs collaborateurs. Pour les syndicats ça peut être intéressant d'aller voir comment ça se passe ailleurs de temps en temps. Et c'est vrai aussi pour les familles et pour les entreprises. Le benchmark c'est la comparaison et la commission a déposé un projet à l'attention du conseil d'un cadre unique d'apprentissage parce que si on veut que la mobilité se fasse il faut que les législations soient les mêmes dans tous les pays. L'un des phénomènes qui faisait obstacle à la mobilité c'est que 28 pays c'est pratiquement 28 statuts différents de l'apprentissage. Et en France par exemple le contrat d'apprentissage c'est un contrat de travail et un contrat de formation. Et dans le contrat dans le contrat salarial il est dit qu'on ne peut pas suspendre ces clauses. Par conséquent si un jeune part pendant 6 mois il devra être rémunéré par son maître d'apprentissage français alors même qu'il ne travaille pas dans l'entreprise française. Et s'il a un accident dans un pays où il n'est plus sous le contrôle du maître d'apprentissage c'est son maître d'apprentissage français qui sera tenu pour responsable. Donc c'est très dissuasif le gouvernement français m'avait demandé un rapport vous y avez fait référence et c'est une mesure que le parlement vient de voter la suspension de certaines clauses pendant la durée de la mobilité. Mais il faut que tous les pays essaient de faire converger leur droit de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et je me dis que si on pose une première pierre dans le droit de la formation professionnelle peut-être qu'on va commencer à faire converger le droit du travail en Europe. On a un marché unique mais on a quand même une fragmentation des législations sociales des législations fiscales qui font offense aux règles de libre concurrence et de concurrence loyale. C'est une rue d'épreuve ça ne peut pas se faire en quelques années seulement mais il faut quand même se fixer un cap et avancer et trouver pour susciter l'intérêt de nos concitoyens des applications concrètes ce qu'on essaie de faire. Juste une question sur l'Erasmus pour les apprentis. Vous aviez dit que la commission avait voté un projet pilote et maintenant on en est où ? Est-ce qu'il va y avoir ? Le projet pilote on l'a voté on l'a fait vivre avec l'aide des compagnons du devoir parce qu'ils ont une vraie culture de mobilité on était vraiment en souffrance au bout de 200 et le gouvernement français m'a demandé un rapport pour lever les freins le problème c'est les législations du travail c'est aussi d'avoir un contrat d'apprentissage pour des jeunes qu'on va accueillir pendant 6 mois ça ça n'existait pas c'est d'assurer l'autonomie financière des jeunes qui partent à l'extérieur dans certains pays il n'y a rien il y aura Erasmus bien sûr mais ça ne suffit pas c'est la couverture sociale et le gouvernement est disposé à ce que dans des pays où il n'y a pas de couverture sociale on donne à ces jeunes apprentis en mobilité l'équivalent de ce qu'on donne aux étudiants c'est-à-dire la couverture sociale du régime général et qu'également l'éducation nationale reconnaisse les acquis de la mobilité parce que si vous partez pendant 6 mois dans les universités ça ne pose pas de problème parce que l'université a autorité pour délivrer le diplôme mais pour un certificat d'aptitude professionnelle ou pour un bac professionnel c'est l'éducation nationale est-ce qu'on va reconnaître les 6 mois que le jeune aura passé dans un centre de formation et dans une entreprise allemande italienne ou espagnole alors je pense qu'on va y arriver je préconise qu'il y ait des jumelages entre des centres de formation d'apprentis que ces jumelages se fassent sur la base de chartes de qualité qui définissent les valeurs qui définissent les méthodes pédagogiques le contenu de l'enseignement les conditions de l'accueil des jeunes et que sur cette base il puisse y avoir des attestations que ces attestations soient prises en compte dans le contrôle continu de la formation donc ça bouge quand même et la commission a décidé d'inscrire dans l'enveloppe qui est 2,4 milliards tous les ans pour Erasmus d'inscrire 400 millions pour 2018 2019 et 2020 réservés à ce qu'on appelle Erasmus Pro c'est-à-dire pour les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle pensant que cette mobilité des jeunes c'est aussi une façon d'en faire des citoyens européens et d'aider des jeunes à mieux comprendre ce que c'est que l'ouverture sur le monde et de cesser d'être angoissé par la mondialisation c'est formidable tout envoie sur un exemple tout petit quand même à quel point c'est déjà très complexe c'est assez compliqué monsieur après monsieur non après monsieur et après vous oui merci pour votre point de vue ce que vous proposez ça existe déjà dans les grandes entreprises et moi je pense qu'il faudrait quand même aller un peu plus loin voilà j'ai exprimé un peu ma remarque l'Europe est constituée à 80% par la France et l'Allemagne ce qu'il faudrait c'est avoir une audace extrêmement forte pour que ces deux pays soient extrêmement convergents pour entraîner les autres pays européens qu'en pensez-vous ? alors on va peut-être prendre trois questions à la suite et puis après on prendra une autre donc tout devant monsieur qui a demandé depuis tout à l'heure et ensuite monsieur on prend trois et après on reprendra trois oui bonsoir je suis un européen convaincu certainement peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé en Europe et que à chacun de mes déplacements je ne m'intéresse pas seulement au musée mais au fonctionnement des institutions de ces pays différents ça c'est le premier deuxième point donc aussi je m'étonne qu'à l'époque de la mondialisation dans les médias il est bien sûr à juste titre toujours question de politique intérieure mais il me semble un peu moins d'Europe et encore moins de politique étrangère ça c'est ce que je voudrais souligner et donc à propos de politique étrangère je dois avouer que je ne suis pas un atlantiste et que donc quand je vois cette soumission aux Etats-Unis il m'arrive de me demander si je suis français et même européen et donc je voudrais le quatrième point c'est une question je dois vous ouvrir que je suis franco-maltais et la question que je vous pose comment peut-on prendre l'Europe au sérieux quand on voit que l'Europe autorise Malte à vendre des passeports européens voilà merci monsieur et derrière là-bas non d'abord monsieur c'est juste une question d'ordre non vous voulez plus oui voilà et après on repasse à vous oui monsieur m'a grillé la politesse avec les passeports maltais je trouve qu'il y a un paradoxe dans votre intervention vous avez commencé par nous dire que vous étiez convaincu vous avez beaucoup d'espoir sur l'Europe et vous avez passé la la quasi-totalité de votre intervention à faire une liste de tout ce qui va pas alors si dans la salle il y a des euros sceptiques ils vont être confortés ça 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 je peux bien vous expliquer ça là-dessus sur l'histoire des des passeports maltais qu'est-ce que ça vous inspire comme s'il y avait un des 27 états qui était un état mafieux vendre un passeport un million de pièces d'euros et hier dans le monde il y avait encore à la commission ils étudiaient la possibilité de faire rentrer je sais plus quel pays l'Albanie ou je sais pas quoi et comment on peut encore penser faire rentrer des pays dans une Europe à 27 où on n'arrive même pas à fonctionner merci monsieur alors voilà vous avez trois questions faciles trois questions d'abord France et Allemagne il faut toujours éviter de dire que c'est la France et l'Allemagne qui mènent la danse parce qu'immédiatement il y a 26 états qui se mettent en trans et qui protestent néanmoins ça fait pas 80% mais ça fait ça fait à peu près 50% et il est vrai que lorsque la France et l'Allemagne avancent de concert et de conserve et en confiance l'Europe avance moi je l'ai vécu quand j'étais ministre de l'économie et des finances et qu'on préparait le passage à l'euro à la mise au point du pacte de stabilité et de croissance quand l'Allemagne et la France se sont mis d'accord tout le monde a suivi et je pense que vous avez vous avez raison sur quelques points et il faudrait que la France et l'Allemagne avancent mettent en convergence certaines de leurs législations comme une référence et comme un exemple il y avait aujourd'hui une réunion entre la chancelière et le président de la république on disait que ça allait peut-être pas très bien se passer parce que le président de la république voudrait qu'on avance sur la zone euro parce que c'est vrai que le fonctionnement de la gouvernance de la zone euro n'est pas satisfaisante lorsque les règles ne sont pas respectées il n'y a jamais de sanctions et appliquer des sanctions à des états qui sont à la dérive c'est très compliqué parce qu'ils sont déjà en difficulté si on leur demande de payer des amendes il faut que les partenaires leur prêtent de l'argent pour qu'ils payent les amendes donc ça n'a pas de sens et on n'a pas l'autorité pour appliquer les sanctions mais urgent que la France et l'Allemagne donnent le ton et se mettent d'accord sur une vision sur une ambition et sur un projet et que sur certains points sans attendre les autres on fasse converger nos législations le droit des sociétés la fiscalité le droit social la couverture sociale si déjà on opérait ça ce serait considérable on donnerait une référence merci d'avoir parlé de Malte comme vous l'avez fait et c'est vrai que Malte il n'y a pas si longtemps une journaliste à payer de sa vie sa voiture à exploser manifestement par par une approche mafieuse enfin et il y a certainement des pratiques à Malte qui peuvent s'étonner notamment l'histoire des passeports et l'argent que l'on demande pour les délivrer et là encore je pense que le droit européen les règles parce qu'on fonctionne avec des règles il y a quelquefois il faudrait imposer une déontologie enfin un esprit bon le respect des règles c'est c'est la façon dont le chef de cabinet de monsieur Juncker est devenu secrétaire général de la commission apparemment ils ont respecté les règles mais la déontologie à mon avis a dû souffrir quand ils ont fait ça et trop souvent c'est ça qui se passe il y a une espèce de complaisance mutuelle on l'a vu avec la zone euro quand on a pris connaissance des situations en Grèce en 2009 on s'est demandé ce qui avait pu se passer jusque là on fonctionnait on avait posé une règle si vous voulez l'euro vous devez respecter un protocole au terme duquel vous veillerez à ce que vos déficits ne soient jamais au dessus de 3% et vous présenterez des comptes publics et au nom du respect de la souveraineté nationale les comptes publics étaient réputés souverainement sincères bon on a vu le résultat et bien je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minimum d'autorité de la part de la commission si vous voulez ça a fonctionné par complaisance mutuelle puisque le groupe euro ce sont les ministres des finances et ils ont toujours des ça range quoi il y en a toujours un qui a un truc qui dépasse qui est mal foutu donc à mon avis il y a de la complaisance mutuelle et ça ne peut pas continuer comme ça et cette pratique des passeports c'est un peu la même chose et il se passe seulement des choses à Malte qui ne sont pas extraordinaires moi je me suis étonné que Malte entre aussi rapidement dans la zone euro même phénomène pour Chypre on aurait mieux fait de consolider le gouvernement de la zone euro mais peut-être que les britanniques à l'époque ont fait pression pour que Malte et Chypre soient dans l'Union Européenne alors sur la politique étrangère bon on n'est pas sous on n'est pas dans la main des Américains mais il y a des accords dans le cadre de l'OTAN la Turquie d'ailleurs en fait partie je pense que ce qui serait judicieux c'est qu'il y ait sans remettre en cause l'OTAN qu'il y ait véritablement un pilier européen de l'OTAN et que on l'a vu dans les dans les Balkans ce sont les Américains qui ont fait l'essentiel bon on ne peut pas continuer comme ça et ce type de défi doit être porté à l'attention de nos concitoyens et c'est notre honneur souverain qui est en cause et quant aux interventions elles ont pour cadre les Nations Unies mais lorsque au Conseil de Sécurité l'un des membres s'obstine dans une position qui est un défi à la déontologie et bien c'est un moment où si vous ne faites rien vous donnez l'impression que nos démocraties sont figées dans une sorte d'incapacité à agir mais je souhaite qu'on n'apparaisse pas comme dans la foulée des Américains néanmoins on a intérêt dans certaines circonstances à créer une coalition avec d'autres pays et en matière militaire c'est quand même pas un inconvénient en termes d'efficacité si les Américains y sont associés mais à charge pour les Européens d'avoir une ambition européenne et enfin quant à mon paradoxe je vous l'ai dit d'emblée moi je ne veux pas laisser je vous dis que l'Europe a fait de très belles choses le système satellitaire pour pour les prévisions météorologiques c'est Copernicus mais personne n'en parle alors c'est un système extraordinaire dont nous apprécions les conséquences et l'usage très profitable que nous pouvons en faire il y a un tas de choses de grandes qualités qui se font mais les préoccupations de nos concitoyens sont un peu ailleurs c'est notamment les migrations ça va être un vrai un vrai thème de débat dans la prochaine élection européenne que fait l'Europe par rapport à ce phénomène je pense que en matière d'emploi ce sera aussi la même chose j'en veux à l'Europe d'être dans une forme de libéralisme BA vous avez des phénomènes par exemple dans les pays de l'Europe de l'Est il n'y a plus de chômage c'est pratiquement le plein emploi d'abord parce qu'une partie des travailleurs est venue travailler en France en Allemagne des travailleurs détachés mais les salaires n'augmentent pas et ils n'augmentent pas parce qu'on laisse venir des travailleurs de l'extérieur de l'Europe en Pologne vous avez des biélorusses vous avez des ukrainiens quand Whirlpool quitte Amiens pour s'installer à Lodz en Pologne ils font des annonces d'emploi en cyrillique moyennant quoi ces gens qui viennent de l'extérieur sont sans doute bien rémunérés par rapport à ce qu'ils gagnaient en Biélorussie ou en Moldavie ou bien en Ukraine mais ça maintient les salaires à des niveaux dérisoires avec un débat qui est en train de prendre record sur place sur le thème mais ceux qui les emploient sont souvent des sociétés venues de l'ouest de l'Europe qui maintiennent les salaires le plus bas possible pour rester compétitives ça ne va pas pouvoir continuer comme ça il faut que l'Europe se donne une dimension sociale aussi je ne l'ai pas évoqué mais ceci devrait être un des éléments du débat de l'année prochaine une Europe qui se protège est une Europe qui en matière commerciale est capable de dire aux Chinois ça suffit l'acier qui vient sur l'espace européen ne peut pas être commercialisé à des prix de dumping aussi dérisoire si on laisse faire ça c'est la disparition des aciéries et dans de très nombreux domaines on devrait avoir une politique de sauvegarde intelligente alors qu'on dit mais non le libre-échangisme c'est profitable pour tout le monde oui c'est vrai mais vient un moment où si vous voulez imposer à ceux qui travaillent chez vous qui produisent chez vous des normes environnementales des normes sociales des normes salariales des normes fiscales et que vous laissez venir des produits d'ailleurs alors que ceux qui les ont produits au fond ne respectent pas du tout les mêmes standards la cause est vite entendue comme au surplus les transports le carburant des transports internationaux est exonéré de toute taxe vous quand vous faites le plein de votre réservoir il y a un paquet de taxes mais le kérusène pour les avions ou pour les navires au titre de l'encouragement au transport international et au commerce international il est exonéré peut-être des questions qu'il va falloir se poser un jour aussi donc je ne voudrais pas que vous retiriez l'impression je ne veux pas laisser la critique parce que ce qui se passe les dysfonctionnements sont visibles et si vous dites non tout va très bien vous aurez du mal à être crédible donc je suis dans l'institution de ce que je vois j'exprime ma révolte alors vous me direz mais qu'est-ce que vous faites j'essaie de faire partager ma révolte par mes collègues mais ce n'est pas toujours facile d'entraîner le mouvement quand vous faites ce constat de dysfonctionnement il y a ceux qui disent puisque ça ne marche pas on plie les gaules on remet des frontières et on revient au nationalisme ce qui est l'impasse absolue à l'heure de la mondialisation ça veut dire que vous serez satellisés complètement sous la dépendance ou bien des états continents que j'ai cités au début de mon propos ou bien de groupes multinationaux qui feront ce qu'ils veulent et qui manipuleront tout le monde et vos souverainetés nationales seront dérisoires théâtre d'opérette et puis il y a ceux qui disent que dans ces conditions puisque ça dysfonctionne et bien on va faire en sorte que ça fonctionne qu'on va revoir la gouvernance et que pour la revoir puisque elle est dans la main des gouvernements en fait il y a une espèce de corporatisme d'état si vous voulez on essaie même les administrations moi j'ai vécu des circonstances enfin je savais que le président de la république souhaitait qu'on augmente les crédits Erasmus chaque année le procédure budgétaire on a ce cadre pluriannuel alors chaque année on coupe une tranche et la commission met une tranche ajustée sur la table au mois de mai pour l'année qui suit à la suite de cela le conseil dit non il y a trop de dépenses on rabote et puis ensuite ça va devant le parlement européen qui dit non il n'y a pas il n'y a pas assez de crédit on va en ajouter et donc on a une version conseil et une version parlement il s'agit de rapprocher les deux et on entre dans une phase de conciliation qui dure trois semaines on a 28 représentants du parlement le président de la commission des budgets préside cette conciliation puis on a en face de nous les représentants des 28 pays alors naturellement les ministres ne viennent pas et le pays qui préside puisque la présidence change tous les six mois donc on n'a pas la continuité et dans des pays nouveaux en Europe c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas l'expérience alors en général ils nomment un diplomate ministre des affaires européennes pour qu'il pilote le bidule et la commission joue les bons offices entre les deux on avait voté un crédit d'une trentaine de millions pour augmenter les crédits Erasmus et celui qui bloquait ou tout celle qui bloquait c'était la représentante de la France parce que on envoie le représentant du ministère des finances quand c'est pas l'ambassadeur l'ambassadeur faisait quitter son poste monsieur Célal et donc on avait envoyé la représentante de Bercy et ben quand on représente Bercy c'est le job il manque un arbitrage politique quand même à un moment donné et c'est là que je trouve qu'il faut que les politiques s'impliquent un peu plus au plan gouvernemental sinon sinon on perd on perd de la substance alors quant à l'extension je trouve que politiquement c'est pas très malin c'est sûr qu'il y a un vrai problème avec les pays les pays des Balkans parce que c'est c'est un foyer de désordre extraordinaire il faut maintenir des forces armées il y a du trafic il y a il y a il y a une situation d'une instabilité totale donc à mon avis il faut faire en sorte que l'on remette de l'ordre dans ces pays là mais parler d'adhésion maintenant politiquement je trouve ça coupable parce qu'on n'a pas les institutions pour prendre des décisions alors à 28 on voit bien combien c'est compliqué s'il faut en ajouter 5 ou 6 ça va être très très pénible donc en revanche on a un vrai sujet des Balkans centraux parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça on est obligé de maintenir des forces militaires ça peut exploser à tout moment c'est c'est le désordre absolu et donc les laisser en l'état serait très irresponsable parce qu'ils sont au coeur de l'Union Européenne ils sont entre la Grèce et puis et donc il faudra bien qu'un jour il se passe quelque chose de ce côté là mais pour l'instant parlons de coopération et dont les introduire dans l'Europe des états qui ont encore qui n'ont pas de contrôle financier par exemple je trouve que ça n'a pas vraiment de sens on devrait les admettre dans l'Union Européenne qu'après les avoir aidé à mettre en place un système de contrôle de leurs finances publiques sinon vous prenez le risque de laisser se propager des pratiques mafieuses ou des pratiques de prévarication qui sont une offense à la charte des valeurs de l'Union Européenne donc n'en tirez pas le paradoxe peut être apparent mais je ne veux pas laisser la critique aux europhobes je l'assume cette critique mais la conclusion que j'en tire ce n'est pas de retirer l'Europe et de revenir aux frontières nationales la conclusion que j'en tire c'est que il faut vraiment donner à l'Europe sa dimension démocratique et lui donner des instances de gouvernance qui lui permettent d'exercer le pouvoir l'Europe doit avoir l'ambition de devenir une puissance mondiale ça pourrait être une conclusion mais est-ce que vous avez encore deux minutes cinq minutes pour les deux dernières personnes non deux pardon la grève des TGV m'oblige à rentrer demain matin ah bah parfait mais malheureusement et nous la grève je pense des personnels peut-être nous permet de disposer de l'amphi toute la soirée donc monsieur et madame là-haut rapidement vos questions s'il vous plaît Eric Bon je suis notamment président de CFA je voulais dire qu'une des pistes c'est quand même le pari de la jeunesse et c'est pourquoi particulièrement apprécié la proposition de Jean Arthuis sur l'apprentissage je crois que si on regarde ceux qui votent la jeunesse alimentent largement les votes populistes quand on examine dans un certain nombre de pays donc c'est bien le pari de la jeunesse qu'on doit faire avec encore des paradoxes parce que finalement nous commencions à réfléchir très sérieusement à votre proposition sur l'apprentissage au moment où monsieur Macron sans doute à juste titre lance une grande réforme de l'apprentissage nous allons donc être nous dans un monde de deux années un peu difficile à passer et il n'y aura que les très très convaincus comme nous comme certains d'entre nous pour aller sur l'apprentissage mais il va falloir veiller à la mise en place en France de ce projet la deuxième question c'est y a-t-il pas un grand paradoxe maintenant entre les peuples de l'Europe de l'Est qui se sont sauvés finalement du communisme et qu'on a très mal accueillis et qui ont maintenant des réflexes qui ne sont pas toujours ceux que nous avons dans la partie occidentale de l'Europe merci madame là-bas qui depuis longtemps attend là-haut merci à tous deux pour vos interventions vous parliez d'éducation d'apprentissage de projet d'expérimentation et de volonté d'ouverture au monde et de volonté de voir la xénophobie reculer et je voulais savoir en termes pragmatiques quelles étaient les actions les projets qui étaient aujourd'hui utiles et surtout possibles dans le cadre de l'Union Européenne et surtout de la France une minute de réponse alors monsieur très rapide et puis si vous n'avez pas le temps de répondre à tous ça n'est pas grave on se reviendra si j'ai bien compris la seule solution c'est de faire émerger le politique qui passe au-dessus du technocratique je dirais presque la petite cuisine européenne est-ce que dans le système actuel la petite cuisine européenne même si elle avance sur tel ou tel dossier peut faire émerger le politique est-ce qu'il ne faut pas quand même à un moment donné j'allais dire je mets des guillemets je ne voudrais pas choquer casser le système pour que le fait politique apparaisse émerge d'une façon plus claire merci beaucoup voilà alors ce sont les trois dernières questions et je vais essayer d'y répondre brièvement vous avez compris que moi j'ai tout mon temps donc je vous mets je vous mets à l'épreuve mais Nicole avait préparé un carton et elle reprenait une citation que j'avais empruntée à Alcide de Gasperi au lendemain de la guerre il disait les hommes politiques pensent à la prochaine élection quand les hommes d'état pensent à la prochaine génération voilà bon et bien je pense qu'on a intérêt en effet oui à considérer que le plus bel investissement qu'on puisse faire c'est celui de l'éducation et de la formation et peut-être de revoir le regard que nous portons sur l'éducation et la formation les Suisses nous disent qu'ils sont assez satisfaits de n'avoir que 30% de bacheliers et pas de chômeurs chez les jeunes et que quand on a fait un apprentissage on peut très bien aller à l'université le regard que nous portons nous collectivement sur l'apprentissage a un côté un peu compassionnel et l'apprentissage malheureusement est rarement un choix c'est parce qu'on n'a pas pu faire autre chose qu'on devient apprenti ce qui est absurde et un jeune qui veut être apprenti est souvent découragé par ses enseignants je cite souvent Hugo Denoyer qui se célèbre Boucher parisien je le cite parce qu'il est Mayanais comme moi et il est fier d'avoir voulu être apprenti mais dit-il mes professeurs du collège s'opposaient à ce que je devienne apprenti et je lui dis mais alors est-ce que vous prenez des apprentis maintenant il dit non parce que quand je l'ai fait bosser un quart d'heure de plus que prévu je me fais en guirlandais par les parents donc là aussi il faut qu'on revoie toutes ces règles dans lesquelles on a enfermé l'apprentissage redonner des marges de liberté au centre de formation d'apprentis au maître d'apprentissage que l'on fonctionne avec des chartes de valeur une déontologie une éthique et non pas la loi le règlement la liberté c'est l'école de la responsabilité donc je pense que c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire et je pense qu'avec Erasmus on peut aller un peu plus loin et vous évoquiez madame l'ouverture l'ouverture au monde on va essayer j'essaie de développer un prochain un prochain pilote il y a des fab labs je ne sais pas si vous savez ce que sont les fab labs moi je ne savais pas ce que c'était mais un jour quelqu'un est venu me voir en disant voilà nous sommes des makers et nous sommes des doctorants on a des idées géniales et il existe ici ou là en Europe des écosystèmes où il y a les imprimantes trois dimensions et quand on a une bonne idée il faut qu'on aille passer deux ou trois mois dans ce fab lab pour réaliser le projet qui peut-être donnera naissance à une start-up je pense qu'on pourrait affecter des crédits Erasmus pour permettre à des doctorants ou à des génies ils trouvent tout d'aller expérimenter pendant trois mois de mettre à l'épreuve une idée qui peut devenir un projet et une entreprise alors comment faire émerger le politique c'est que en effet on a l'impression que j'ai si vous voulez vous ne le répéteriez pas et ça restera entre nous mais on a l'impression que les états disent voilà il faut quand même qu'on veille à ce que une apparence d'Europe puisse exister parce que c'est quand même important c'est la paix sur le continent c'est le marché intérieur c'est la liberté de circulation mais ce qui compte d'abord c'est les états membres parce que c'est là que ça se passe c'est là qu'on se fait élire et donc on a mis en place une administration et l'administration vous apprenez tout d'un coup qu'elle a prévu d'ouvrir une négociation avec la Nouvelle-Zélande au moment où les producteurs de lait en Mayenne et dans le Grand Ouest protestent parce que ils sont pratiquement en faillite du fait du prix du lait et du cours mondial qui est souvent entretenu par les Néo-Zélandais à 170 euros à l'Athènes alors qu'eux à 300 euros ils ont du mal à équilibrer leur compte donc je vois qu'on ouvre des négociations comme ça parce que il y a un directeur du commerce international et s'il n'ouvre pas de négociations il a un vertige existentiel et c'est toujours de bon ton il y a toujours un gouvernement pour donner mandat aujourd'hui on va conclure le Mercosur sur un mandat qui a été donné en 99 donc le gouvernement qui donne le mandat n'est pas celui qui va gérer le passage à l'acte et donc je voudrais que toute ouverture de négociation soit inspirée par une vision stratégique politique agricole commune on verse des subventions à des exploitants agricoles mais à quoi sert-il de verser des subventions à des producteurs de viande bovine et si par ailleurs on les met en faillite du fait de l'ouverture de quotas d'importation avec l'Amérique du Sud garantir la sécurité la souveraineté alimentaire c'est assurer un minimum de revenus aux agriculteurs et donc pour assurer un minimum de revenus il faut à la fois une cohérence par rapport à la politique de commerce international et au traité de libre-échange également des règles de concurrence qui permettent aux agriculteurs de se regrouper pour essayer de temps en temps de défendre leurs prix or aujourd'hui on commence à corriger ça mais pratiquement ça passait pour une entente or quand les produires de pétrole se réunissent pour faire grimper le prix du pétrole on les poursuit pas devant une juridiction donc ce qui me paraît très important c'est que les politiques se réapproprient le projet l'ambition la vision européenne et que ce faisant ils prennent appui sur une exigence démocratique et qu'il y ait le bon niveau de débat devant l'opinion publique dans la diversité des pays c'est compliqué parce que on pratique 24 langues différentes dans l'Union européenne et donc si vous voulez être candidat à la présidence de la commission dans l'ensemble des pays il faudra prévoir des professions de foi nombreuses en autant de langues que de pays mais il y a des phases intermédiaires et en tout cas je pense que ce serait bien quand nos qualités de citoyens au moment des élections nous fassions pression sur ceux que nous élisons pour qu'ils soient un peu plus conséquents et s'agissant de l'Europe parce que je crois que c'est l'Europe qui va nous permettre de reprendre en main notre destin je vais vous poser la dernière question si vous le permettez moi je suis très heureuse de vous entendre dire qu'il faut moins de petites politiques politiciennes entre les états membres et plus de grandes politiques visionnaires au niveau de la commission je crois que c'est les deux manques et ça fait longtemps personnellement que je pense qu'il faut politiser le travail de la commission politiser les politiques communautaires mais ma question est et j'ai l'impression que dans cette salle ou en tout cas en France même si c'est dit différemment cette volonté de mettre de la politique dans l'Europe c'est assez consensuel et ma question est pourquoi quand même sommes-nous à peu près les seuls nous les français à penser comme ça alors ceci ceci sonne juste et Emmanuel Macron est à l'épreuve pour faire passer son message c'est pas facile de faire un minimum de pédagogie parce qu'on aime bien les réponses binaires enfin maintenant les tweets on a 280 caractères c'est ça donne un peu plus d'espace mais comment comment prendre le pari de l'intelligence des citoyens pour rendre compte d'abord de l'administration que l'on conduit respectant des principes que les constituants de 1789 avaient édictés dans la déclaration des droits de l'homme comment rendre compte de ce que l'on fait et comment faire émerger une vision c'est vrai que nous avons du mal à faire partager cette vision par nos par nos collègues l'Europe existera lorsque nous aurons des vrais partis politiques européens au parlement européen il y a huit groupes politiques mais il y a 300 partis et avec la liste nationale vous allez voir fleurir un tas de partis originaux et l'Europe existera lorsqu'il y aura des syndicats européens lorsque nous penserons Europe mais nous sommes encore sans doute en partie prisonniers par nos rêves d'état providence mais nous devons je crois nous projeter dans l'avenir et on ne pourra pas continuer ainsi ou bien que les états nations sont à la peine et que sur certaines préoccupations de nos concitoyens ils ne sont plus en mesure de répondre aux attentes et c'est ça qui exaspère les citoyens et c'est ça qui déclenche le populisme et qui déclenche les protestations je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui finalement le clivage politique n'est plus entre la gauche et la droite mais entre ceux qui prônent le retour sur les frontières nationales et le nationalisme et ceux qui au contraire pensent que c'est l'Europe qui doit nous guider et regardez à quel point nous avons été ambiguës politiquement à gauche comme à droite en 1980 M. Mitterrand est élu il mène une politique originale assez généreuse au plan social la France doit d'évaluer à trois reprises en deux ans et au bout de deux ans le gouvernement décide de corriger la trajectoire et on dit c'est l'Europe qui nous oblige à l'époque il n'y a pas l'euro il n'y a pas Bruxelles qui tape sur les doigts mais on pense qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on est dans un ensemble européen et que nous sommes interdépendants en 1995 Jacques Chirac est élu président de la république et sur un diagnostic de fracture sociale et pendant plusieurs mois le gouvernement mène une politique on ne sait pas très bien si on va passer à l'euro qui ne s'appelle pas encore l'euro la monnaie unique on vient de ratifier Maastricht mais à chaque séance d'actualité à l'Assemblée nationale on en veut au franc fort on veut pouvoir faire des déficits et puis il y a une rencontre entre le chancelier allemand et le président de la république au mois d'octobre 1995 et le président de la république dit on va passer à l'euro c'est l'Europe qui donne le la pour passer à l'euro il faut un règlement de copropriété qu'on va appeler le pacte de stabilité et de croissance et qui fait l'objet d'un traité traité d'Amsterdam et entre temps le président de la république dissout l'Assemblée nationale Lionel Jospin prend le leadership de la campagne de gauche et il dit si nous sommes élus pas question de ratifier le traité d'Amsterdam ils sont élus majoritairement Lionel Jospin est premier ministre que font-ils ils ratifient le traité d'Amsterdam la raison européenne a fini par s'imposer Nicolas Sarkozy est ministre des finances en 2005 il crie victoire parce que il a desserré le pacte de stabilité et de croissance il est président de la république et vient la crise grecque au moment où la France est en charge du conseil et il dit on va renforcer le pacte de stabilité et de croissance il faut en tirer les conséquences et ce qu'on appelle le fiscal compact qui est l'objet d'un nouveau traité arrive l'élection présidentielle de 2012 et François Hollande dit si je suis élu pas question de ratifier ce projet de traité il est élu et le gouvernement qu'il nomme ratifie et sa majorité parlementaire également ce que je veux dire c'est que nos dirigeants politiques ont un discours probablement imprégné par des considérations idéologiques ou électorales mais ils vont finalement prendre le chemin de l'Europe ne serait-il pas mieux qu'ils disent d'emblée que c'est l'Europe notre chemin et que dans ces conditions on va prendre en main la gouvernance européenne plutôt que d'emprunter ces cheminements tortueux que je viens d'évoquer et qui ont affecté aussi bien la gauche que la droite et donc il serait temps je crois de considérer que cette Europe mérite qu'on la prenne en charge résolument et qu'on lui donne la gouvernance qu'elle mérite dans l'intérêt de nos concitoyens car c'est l'Europe qui nous permettra de répondre à l'attente de sécurité à l'attente d'emploi à l'attente de cohésion sociale à l'attente de préparation de l'avenir et de protection parce que on voit bien qu'à l'heure de la mondialisation les états nations n'ont plus les moyens d'assumer toutes leurs prérogatives et que c'est précisément cette frustration ressentie par les citoyens qui nourrit l'exaspération le populisme et la protestation et c'est l'Europe qui pourrait bien en être victime donc urgence urgence de croire en l'Europe et d'en tirer des conséquences au-delà du paradoxe je veux vous dire ma confiance en l'Europe et je pense qu'on y arrivera même j'en suis sûr je crois que c'est Churchill qui disait pendant la guerre la démocratie est le pire des systèmes mais il n'y en a pas d'autres c'est quelque chose comme ça et Macron a dit avant-hier il ne faut pas confondre l'autoritarisme démocratique et l'autorité de la démocratie ça c'est une très belle formule et nous sommes tous ici en faveur de l'autorité de la démocratie merci infiniment moi je trouve que c'était une très belle conférence pendant le débat électoral nous tiendrons ce forum Europe je ferai plus attention à la couleur politique pour tenir un équilibre entre nos invités j'espère que vous reviendrez beaucoup vous faire participer à ce débat donc j'espère vous voir l'année prochaine et peut-être dans d'autres fonctions mais en tout cas j'espère vous revoir ici deuxièmement je voulais juste vous dire pour le forum Europe de mai pardon de juin qui est le jeudi 21 juin je crois je vais organiser ici une consultation citoyenne sur l'Europe dans le sens de ce que souhaite le président Emmanuel Macron selon une procédure fabriquée par la commission européenne donc avec énormément de dossiers à remplir et de choses à faire mais je vais l'organiser donc vous êtes déjà tous non seulement les bienvenus mais venez avec vos enfants vos cousins vos anti-européens vos voisins anti-européens surtout si vous en avez parce que le but c'est quand même de les entendre de les écouter peut-être de les convaincre mais en tout cas de les écouter je vais essayer de faire venir le maximum d'élèves du CNAM les apprentis notamment ce serait bien de les entendre nous aurons quelques peut-être un journaliste pour nous aider à faire le débat je voudrais avoir un cahier de doléance sur l'Europe un cahier d'espérance sur l'Europe que les gens remplissent notamment les jeunes donc je vous le dis déjà venez c'est toujours le troisième jeudi du mois je ne me souviens plus de la date exacte mais je voudrais vraiment qu'on fasse ces consultations citoyennes bon c'est un petit amphithéâtre mais malgré tout ce sera une petite pierre donnée à cette réappropriation citoyenne du débat européen merci à tous merci à vous il faut que j'éteigne la machine